Chaque année, l'érosion et la montée des eaux sur le bassin d'Arcachon et sur les plages océanes voisines sont sujets de discussion. Nous avons donc décidé pour ce début d'année de faire un point sur le trait de côte et sur le recul des plages testerines. Le trait de côte est une zone de rivage qui sépare la terre et la mer et plus particulièrement entre la plage et les dunes pour les zones sableuses. Étudié régulièrement par l'observatoire de côte Aquitaine, cette délimitation recule en période hivernale et peut progresser vers la mer en période de beau temps, un phénomène appelé l'accrétion. Nous avons donc rencontré Cédric, membre de l'observatoire, qui étudie le trait de côte entre la corniche Opila et Biscarros. Donc sur ce secteur, on fait des relevés de profils de plage, des suivis. À chaque événement tempétueux, on fait un suivi dans l'idéal avant et après et ça nous permet de voir comment réagissent les sites. Ça, c'est en place depuis une vingtaine d'années. Donc ça permet d'avoir de la donnée derrière scientifique qui peut être réutilisée. Alors le trait de côte aujourd'hui, sur la Salinor, on va dire que c'est plutôt calme. Ça absorbe bien les tempêtes. Sur d'autres sites, on a des érosions assez conséquentes pour le moment. On est à peu près 20 à 25 mètres de recul sur le site de la lagune. Alors on parle normalement de, sur la côte sableuse, d'une moyenne de 2 à 3 mètres de recul. Sur ces sites, on a des reculs bien au-dessus. C'est lié au phénomène des suaires, au phénomène des passes. Alors on ne peut pas dire que tout va bien puisqu'on a un recul marqué. On peut aussi remonter un tout petit peu dans le temps en se disant que les blocos qui sont sur la plage ou dans l'eau, en 39-45, ils étaient à 250 mètres du trait de côte. Voilà, ça donne une idée. Donc on est en phase d'érosion. Donc on a des mouvements d'accrétion, comme à la Saline. On a eu du sable qui est arrivé, mais on a une tendance au recul généralisé des côtes. Une érosion marquée sur les plages océanes de la Teste de Bûches, comme nous l'explique le maire de la Teste, Jean-Jacques Hérol. Alors l'état d'érosion des plages de la Teste, vous savez, chaque année ça change. Alors actuellement, donc avec les grosses tempêtes, on a eu 3 tempêtes, notamment la grosse tempête de début novembre. Donc nous avons constaté une forte érosion au niveau de la plage de la lagune et de la Salie Sud. J'ai décidé donc de prendre des arrêtés de fermeture de plage, de façon à pouvoir garantir évidemment, bon enfin c'est toujours difficile, parce que les gens quand même, malgré les interdictions, puis de toute façon la plage est quand même assez longue, mais de façon à sensibiliser les gens à ne pas venir sur les falaises, à faire ébouler le sable, etc. Puisque vous avez vu quand même tout le bord des falaises, là on est à la Saline Nord, donc là, on n'est pas touché. Mais la problématique, c'est de ne pas piétiner, de ne pas se mettre sur les falaises, de descendre et de casser évidemment, de casser ça, puisque comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le processus est d'amener en pente douce et de casser ce système de falaises. Sur les plages concernées par une érosion importante, la commune de la Teste met en place différentes stratégies. À la lagune, donc on va d'ici la fin du mois, après les prochaines grandes marées, on va regarder avec l'ONF, puisque c'est son territoire, puis les plompes plages sont en cogestion, donc on va un petit peu voir sur la partie nord de la lagune, peut-être nous allons être obligés de refaire des parkings et la route qui est vraiment en bordure de falaises. On est très près des témoins. La ville de la Teste a une stratégie locale. Nous avons cinq zones, donc sur la partie pilatese, on défend, on a un système de Péret et après, à partir du Musoir jusqu'au Sud, nous accompagnons. Ici, comme je vous le disais, en 2015, l'eau était passée sous le spot. À un moment donné, ça s'est un peu stabilisé. Nous avons pu maintenant, avec ces plantations, avec ces ganivelles et ces oias, stabiliser. Vous avez une pente douce, vous avez une belle plage. On a le Bandarguin qui s'amenuise, qui va migrer de plus en plus au sud. Donc la passe sud est complètement fermée. Et vous avez la houle qui arrive, un peu comme une embouchure de fleuve, qui arrive et qui fait une érosion très importante. Un impact naturel qui influe sur le paysage, mais aussi sur les espaces aménagés par la ville de la Teste, qui consacre chaque année un budget important aux besoins de réaménagement. Chaque année, on a une partie des travaux. On consacre, on vote en conseil municipal une somme pour des travaux et des heures de travail aussi de nos agents. Et puis, en fonction, quand il y a eu les galonnais, quand il y a eu d'autres érosions, on met au budget supplémentaire. Là, cette année, on va voir. On a prévu des sommes. On va voir avec l'ONF qu'est-ce qu'on va être amené à faire. De toute façon, il y aura fatalement une incidence financière. Pour limiter ce phénomène d'érosion des côtes sableuses, des dispositifs comme des sapins pour nos dunes sont mis en place. Nous vous invitons à regarder le reportage qui sortira dans quelques jours sur tvba.fr, consacré à cette action engagée par l'ONF et par la commune.